Votre nouveau percolateur ne s'enclenche pas et pourtant l'ancien allait très bien Ceci est donc lié à l'usure du net de chaudière Il va donc falloir le changer ou le nettoyer comme nous allons vous le montrer Commencez par basculer votre appareil sur le côté et à l'aide d'un tournevis cruciforme, retirez les deux vis à l'avant de la machine Ensuite, à l'aide d'un tournevis un peu plus long, retirez les deux vis plus profonds ainsi que les deux entretoises Si vous n'arrivez pas à retirer les entretoises, vous pouvez faire levier avec un tournevis plat Puis, renouvelez l'opération pour la vis à l'arrière de la machine Conservez bien les vis et entretoises pour le remontage Une fois votre appareil remis en place, glissez les doigts sous la façade avant puis tirez d'un coup sec afin de la retirer Vous pouvez ensuite retirer la partie supérieure puis débrancher la terre Saisissez maintenant une clé à pipe de 8 afin de pouvoir séparer la chaudière de la carcasse Commencez par les deux vis avant puis les deux vis arrière Débranchez ensuite le fil de la résistance qui se trouve au-dessus du tube afin de pouvoir dévisser le tuyau d'arrivée d'eau puis le retirer Si celui-ci force un peu, vous pouvez prendre une pince afin de pouvoir le retirer plus facilement Vous pouvez ensuite retirer la chaudière de la carcasse en faisant bien coulisser pour ne pas l'endommager Conservez les quatre entretoises pour le remontage A l'aide de deux clés de 8, retirez les quatre vis afin de séparer le nez de chaudière de la chaudière Par précaution, mettez un bec sous votre chaudière car celle-ci peut contenir un peu d'eau Faites également attention à ce que la chaudière ne soit pas en contact avec des branchements car cela pourrait endommager votre appareil Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Avant d'ouvrir votre chaudière, faites un trait au marqueur afin de faciliter le remontage puisque le nez de chaudière a un sens Vous pouvez ensuite faire levier à l'aide d'un tournevis afin d'ouvrir la chaudière et de retirer le nez de chaudière Ensuite, il va falloir extraire toutes les pièces pour récupérer uniquement le nez de chaudière et procéder à son nettoyage Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois le nez de chaudière entièrement démonté, munissez-vous d'un cutter afin d'enlever tout résidu de café ou de calcaire Il est important de bien insister à l'emplacement du percolateur Ensuite, à l'aide d'un chiffon et d'un dégraissant, retirez le café restant Il est important de retirer également la rampe avec un marteau et un tournevis si celle-ci force un petit peu ce qui vous permettra de nettoyer également sous celle-ci Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Maintenant, vous pouvez désormais mettre votre nouveau percolateur sans aucun problème ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !